Ce serait très profitable de travailler régulièrement pendant ces longs vacances. Un verre à la main, je m'allonge sur le sable fin. Je plonge, je nage, je coûte au plaisir de ne rien faire. C'est fini la régrée, tout s'en rancis le couplet. J'entends la cloche de l'école ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Un jour, un grand homme a dit Bon, cet homme avait appris à se transformer en chien à 14 ans, avait été accusé du meurtre de la famille de son meilleur ami, s'était échappé de la prison la mieux gardée du monde. Mise en perspective, cette leçon de vie prend tout son sens et c'est forcément difficile de comparer ce parcours au nôtre. Néanmoins, je ne pense pas qu'il y ait une définition du risque gravé dans le marbre. Celle que j'ai trouvée et qui correspond le plus à la mentalité de notre ami Sirius Black est Le risque est le fait de s'engager dans une action qui pourrait apporter un avantage, mais qui comporte l'éventualité d'un danger. Alors je ne vais pas vous redonner ma définition du danger et des avantages, car sinon on en aurait encore pour longtemps. Je vais faire mieux. Je vais l'illustrer par quelques exemples. Elle vient de traverser quatre fois la Manche sans s'arrêter. Ok ok, peut-être qu'à ce stade vous êtes comme moi à vous dire « Ah ouais ma vie c'est vraiment de la merde ». Bon, je ne vais pas nier que participer aux JO ou traverser la Manche à la nage c'est vraiment incroyable et remarquable. Mais je ne pense pas que pour évoluer et appréhender cette notion du risque, il faille forcément mettre sa vie en danger ou accomplir quelque chose que personne n'a jamais fait. D'un point de vue personnel, j'ai toujours considéré que vivre le risque était tout simplement se plonger dans l'inconnu d'où on a peur. Sortir de sa zone de confort comme dirait nos youtubeuses préférais. Partir avec ses amis, voyager, quitter sa famille pour aménager dans une ville inconnue, ouvrir une chaîne YouTube. Ouais, ça, ça a été sans doute le plus gros saut dans l'inconnu que j'ai fait. Moi, la petite fille timide qui ne dormait pas pendant deux jours quand elle devait faire un exposé devant la classe, je parle aujourd'hui à 30 000 personnes. Déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup de me soutenir chaque jour et d'être cet avantage dont nous parlions tout à l'heure. Le danger, il est là et je le sais. En m'exposant ainsi, j'ai forcément été jugée par des gens qui ne comprenaient pas ce que je faisais. J'ai sans doute parfois véhiculé une image de moi peut-être différente de celle que je voulais ou même celle que j'étais réellement dans la vraie vie, comme on dit. J'ai peut-être même déçu des personnes. Mais je me suis confrontée ainsi à ma plus grande peur, le jugement. Et ça, simplement en prenant un risque. Alors, si je peux vous conseiller une chose pour cette rentrée scolaire, ça ne sera pas d'acheter des fournitures, de regarder des routines back to school ou même de commencer à réviser pour votre future année. Si je pouvais vous inciter à quelque chose aujourd'hui, ce serait d'oser aller vers l'inconnu et vers les choses qui vous font peur. J'ai tendance à tout planifier et tout prévoir, comme vous le savez. Mais j'ai vraiment envie cette année de vivre ce risque dont nous parle Sirius Black. Dans cette zone d'incertitude, je sais une chose, c'est que je continuerai à vous partager ces moments de vie en espérant vous inspirer un petit peu à faire de même. Alors, je vous donne rendez-vous dans un an en souhaitant que nous ayons réussi à faire durant cette année toutes les choses qui nous effrayaient. Je vous souhaite une bonne rentrée et bisous les copains. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !